Salut, salut, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de NetForSpeed Must Wanted. Hello ! Dans cet épisode, nous allons tout simplement continuer notre ascension. Oui, voilà, je ne vous avais pas fait voir la dernière fois la voiture que j'ai débloquée de mon adversaire. Donc c'était le numéro 15 de la liste noire. Sony, précisément, sa petite Golf GTI. Donc voilà, je vous l'ai fait voir vite fait. Moi, je suis en Fiat Punto, donc je l'ai un petit peu, on va dire, équipé, histoire d'aller un petit peu plus vite. Et maintenant, on doit affronter Taz. Regardez bien ces chiffres, une fois atteint, le défi sera possible. Alors, 4 victoires courses, 3 défis réussis et une prime qui doit être de 50 000. Donc, comme d'habitude, je vais faire toutes les courses et je finirai par les défis qu'il me reste à faire. Puis, la prime, parce que de toute façon, en faisant les défis, il y a de grandes chances que je sois poursuivi par les flics. Donc, la prime va monter. Donc, il y a 2 circuits, 2 sprints, 1 payage et une élimination directe. Ok. Donc, vous voyez. Et je ne vais pas juste faire les courses qu'il me faut pour ensuite passer sur les défis. Je vais faire la totalité des courses. Comme ça, ça me permettra d'avoir un petit peu plus d'argent. Et au moment venu, quand il y aura des nouvelles pièces disponibles pour le moteur, du moins pour équiper la voiture au niveau puissance, pour le comportement, la vitesse maxi et tout petit point. Et je serai apte à payer chaque truc. Allez, c'est parti ! Bon, il y a 3 tours. Ça veut dire que je suis obligé de me gaufrer. Je suis obligé. On va dire que je peux me gaufrer dans les 2 premiers tours. Après, le 3ème, il va falloir que je conduise sérieusement. Oh là 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 ! J'ai vu que l'herbe était mal tendue ici. Je me permets de refasser un petit coup. Mais arrêtez de freiner devant moi, les gars ! Mais sérieusement ! Allez, oh, moi, je me casse. Vous me saoulez. Je prends un récourci. Ça va. En soi, il n'est pas long le circuit. Donc, ça va aller assez vite. J'ai cru que j'allais embarquer tout du payage avec moi. Mais non, ça va. J'avoue que ma voiture était un peu sale. L'arroser un petit peu, ça la nettoie. Voilà. Premier tour de fait. Plus que deux. Vous voyez, c'est logique quand même. Je veux bien croire que au début, les jeux se doivent être un peu plus simples. Et que la difficulté doit en progressant dans le jeu. Mais là, quand même, c'est abusé. Hop, 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 hop. Voilà. On n'embarque pas la poubelle. Alors, même au niveau de la circulation, vous allez voir que, en soi, généralement, ça va. La circulation, il n'y en a pas tant que ça. Mais il va y avoir des circuits où il va y avoir beaucoup, beaucoup de circulation. Et je pense que je vais me bouffer pas mal de bagnole. Oh là 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 là. Allez, 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 hop, hop, hop. On se ressaisit. Voilà. Heureusement que j'avais un petit peu d'avance. Bon, je dis rien parce que c'est une Clio V6 qui me double. Même si j'apprécie pas, forcément. Voilà. Ah, je suis vraiment désolé. C'est tout est horrible. La magie d'avoir des enfants, malheureusement. Quand ils sont ennumés, bah on est ennumés aussi. Oh, bobobo. Ah oui, c'est Claude, il est derrière moi quand même. Et il s'est réveillé. Il s'est dit, tiens, c'est le dernier tour. Si j'accélérais. Bon. Il va falloir que je fasse attention à l'autre virage là-bas. Où j'ai tendance à partir un petit peu en cacahuète. Allez, on se concentre. On le prend bien. Et bah voilà, parfait. Il va falloir juste que je désaccélère un tout petit peu. Hop. Non, c'est bon. Ah, ça serait dommage de se cacher juste à la fin du circuit. Yo, c'est Rogue. Si tu as besoin de caisse, ou si tu peux te payer une nouvelle caisse, prends-toi dans une des boutiques. Je vais parler de toi à pas mal de monde, tu seras bien accueilli. Tu les verras sur ta carte. Regarde. Merci beaucoup, Rogue. Qu'est-ce que je ferais sans toi ? Euh... Ok. Alors attends, là. Ok, donc il y a une, deux, trois, quatre, cinq. Bah, ce qui est normal, parce que vu que j'ai fait une course, il m'en manque une. Donc là, il y en a cinq sur six. Euh... Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Voilà. Alors, sprint ! C'est parti. Ah, je risque de me gourer un petit peu de temps en temps dans les menus, hein. Je suis pas à l'abri de faire une petite erreur de manipulation. Le temps que je me remette bien, là, les touches en main. Ou du moins, en mémoire. Allez. Allez, 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 allez. Euh... Ok. Bah, tu vois, j'ai cru que je pouvais passer entre vous deux. Et, euh... Bah, non. Ah oui, c'est vrai, je suis en sprint. Peut-être que j'évite de faire trop l'idiot. Euh... Ah, parce que moi, vous savez... J'évite fait de partir dans tous les sens. Oh, oh, oh. Merci à toi. T'as vu que j'allais partir... Ok, ok, ouais. Alors, tu m'as aidé. T'es un adversaire... Digne de ce nom. Euh, coucou. Hop là. Ah, j'aimais pas l'affiche qu'il y avait sur l'arrêt de bus. Hop là. Hop là. Alors, regardez bien la carte, vous voyez. Là, c'est censé être un stop poursuite quand je suis poursuivi par les flics. Et là, justement, je l'ai fait exprès de le prendre pour faire voir que ça marche pas forcément sur les adversaires. Ça marche même jamais, presque. C'est très très rare. Alors, attends. Coucou. Excusez-moi, voiture verte. Je vous avais vu, mais... Je n'ai point pu vous éviter. Ah oui, 63%, Nico, quand même. Je peux bien croire, mais... Mais faites un Tion, quand même. Oh, c'est pénible, c'est de tout, là. 79, 80%. Ok. Je suis déjà à 230 km heure alors que j'ai à peine équipé ma bagnole. Oh, ça... Ça, c'était pas cool. Je suis à 91%. Je suis à la fin, l'autre, il me colle au train. Logiquement, ça devrait le faire. Ça va peut-être être juste, mais... Ah non, j'avais encore le temps. C'est bon, j'avais un petit peu d'avance. Allez, on continue. Non. Ah, pardon. Ça marche, ça marche. Pas quand t'es en niveau 6, mon petit poulet, hein. Et vous voyez, par exemple, ce que Rogue vient d'expliquer, c'est... Non, c'était pas là. Ce que Rogue vient d'expliquer, c'est tout simplement ce qu'on a lu dans la précédente vidéo. Sauf qu'ils doivent se dire chez EA... Attends, peut-être que les gens ne lisent pas les informations qu'on leur donne dans le jeu. Alors, du coup, on va peut-être leur faire un petit message vocal histoire de rectifier un peu le tir. Voilà, j'ai enfin trouvé la bonne touche. Allez, c'est parti pour le deuxième sprint. Vous voyez, c'est quand même un peu plus rapide que si je devais me déplacer à chaque fois sur la map. Parce que si je dois me déplacer à chaque fois sur la map, franchement, je vais perdre énormément de temps et en une vidéo, je vais faire trois courses, quoi. Allez. C'est parti. Oh merde, je n'ai pas attaché la ceinture. Attendez-moi, les gars. Voilà. Oh ben, super. Ils sont dit, tiens ? On va se mettre en jeu dès le départ. Bisous, bisous. Oula. Hop, re-bisous, bisous. Voilà. Bon, allez. Je me concentre un petit peu, quand même. Ça serait bien. Parce que, bon, c'est bien beau, mais quand même, un peu de concentration. Oh ben, disons, j'aime mes adversaires. Ah, je vois que tu m'aimes aussi, tu vois. Ouh, tu m'aimes beaucoup, même. Oh. Ah. Effectivement, j'ai entendu le gros bruit de Taule froisser. Non, c'est bon. Ça passe. Ça frottait un petit peu, mais ça passe. 51. Ça, c'est un bon chiffre. Oh, merde. Oh, Bob, bou. Voilà. Je dis des bêtises, je me déconcentre une seconde et c'est le drame. Voilà. Regarde la carte, Nico. Ça serait bien que tu voies un peu les virages. On vient de nous signaler plusieurs véhicules en code 6 en direction de l'Est. Euh, non, correction. Correction en direction de l'Ouest sur Rockridge Drive. Demande de mise en route des unités dans la région. C'est un bon chiffre. 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 Ma voiture, elle n'avance pas un cul. Je trouve le moyen de me bouffer tous les murs, quoi. Hop là. Ça, c'était cadeau. Alors, vais-je me faire arrêter par les gendarmes ? Ou pas ? Oh, bonjour ! À 80%, je me prends le mur. C'est top. C'est top. Top de chez top. Eh ! T'es pas très gentil, toi. Ah, je t'appréciais déjà pas beaucoup. Mais alors là... Non, c'est faux parce que je t'ai fait un bisou-bisou tout à l'heure. Donc, je t'appréciais bien. Mais plus maintenant. Alors, si tu pouvais gêner les adversaires... Voilà. Impeccable. Alors, pourquoi ils ne se sont pas... Oh ! Ah oui ! Sacré coup de cul. Alors, pourquoi les flics, ils ne se sont pas intéressés à moi ? Je ne vais pas assez vite, c'est ça ? Je ne vous fais pas peur. Je suis déçu. Alors, élimination directe. Oh, ben... Ça va aller. Ça va aller. Ben, je dis ça. Ça se trouve, je vais me faire éliminer au premier tour. Mais bon. On n'est pas... à l'abri d'une élimination. Alors, par contre, je n'avais vraiment aucun souvenir qu'il n'y avait des... Des... Je ne sais plus comment ça s'appelle les jantes qui tournent toutes seules des spinners. Je n'avais aucun souvenir qu'il n'y avait des spinners dans... Dans Must Wanted. Ah, c'est peut-être parce que je n'en mets pas. Mais reste pas devant moi, toi, Georges, là. Tu sais que c'est une élimination directe. Je veux dire, si j'arrive dernier, je vais me faire éliminer. Je préfère que ça soit toi que moi. Quand même. Allez. Hop. Ah, des fois, les voitures, on ne sait pas pourquoi, ralentissent les adversaires. Ah, c'est pas possible. Alors, on va passer par là. Voilà. Wouhou. J'ai fini l'érapage de l'herbe. Ah, c'est bon. Est-ce que je n'ai pas la direction assistée sur la Punto ? C'est un peu compliqué pour prendre certains virages. J'ai pris le modèle avec toutes les options. Mais bon, je me suis dit, voilà, au début de jeu, direction assistée, ce serait trop simple. Alors, j'ai opté pour une direction force assistée. Ah, je crois que j'appuie tellement fort sur la touche analogique que tout à l'heure, je vais rentrer le bouton dans la manette et la bagnole, elle va faire des burns, quoi, elle va tourner en rond. Oui, parce que je fais partie de ces gens-là que je crois que plus j'appuie sur les boutons, mieux ça fonctionne. Et l'autre, il est là. Hop là, hop là, petit dérapage, c'est parti. Oh, il y en a qui vient de faire une tête à queue derrière moi, là. Le seul fois que je regarde la map, je vois l'autre faire des demi-tours sur la carte, quoi. Allez. On arrive au dernier tour. Ah, ça a mis. Où est ça a mis ? Alors, par contre, ici, putain, je perds là la vitesse. Après, c'est pareil. De toute façon, je crois qu'il l'explique un petit peu plus tard dans le jeu. Mais on peut faire nos propres réglages selon les circuits. Si vous voyez que c'est des circuits où il y a plein de virages, qu'il faut beaucoup freiner et qu'il faut avoir quand même une sacrée patate au démarrage, vous pouvez régler votre voiture en fonction. moi, personnellement, je n'y toucherai pas. Car un bon pilote se doit de savoir maîtriser sa voiture, peu importe si elle a de la voiture à démarrage ou pas. Ce qui compte, c'est pas la patate, je veux dire, c'est la ligne d'arrivée, quoi. Tout simplement. Non, mais je verrai pour y aller faire un tour dans les menus ou tout comme ça. Mais sinon, ouais, vous pouvez... Alors, je ne sais pas si c'est faisable tout de suite, tout de suite ou si c'est un peu plus tard quand notre véhicule a un peu plus de puissance. Mais sinon, vous pouvez faire des réglages soit vraiment pour avoir de l'allonge ou vraiment avoir un petit peu moins d'allonge mais un peu plus de wash au démarrage. Alors... Allez, un petit péage. Alors, les péages, c'est ni plus ni moins que des chronos. Les courses péage permettent de prouver les temps réalisés. Mais bon, tous les membres de la liste ne sont pas dignés de confiance. Il suffit de faire valider un ticket au départ de la course et à l'arrivée. Le temps est limité pour se rendre d'un péage à l'autre. Alors, garde bien l'œil sur le chronomètre. Alors, dans mes souvenirs, je dis bien dans mes souvenirs, les péages, les courses chronos, ce n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. alors, Ah, c'est pareil. Oh, bonjour, toi ! C'est pareil, j'espère que je ne vais pas avoir de musique bloquée pendant le jeu parce que sinon, ça va être un espèce de bazar. C'est pour... Excusez-moi du kef, pour pouvoir mettre après ma vidéo sur YouTube parce que le problème, c'est quand il y a des musiques bloquées, il y a des fois, c'est des musiques bloquées en France. Là, c'est plus gênant pour moi. Mais sinon, ça peut arriver qu'il y ait des musiques qui soient bloquées et YouTube ne veut pas mettre la vidéo. Et en fait, je suis obligé d'aller dans les options après pour enlever la musique qui est bloquée. Sauf que le problème, c'est que ça change totalement le son du jeu. C'est-à-dire que le son de ma voix et le son du véhicule, ils seront beaucoup moins bien. J'ai eu le cas, c'était pour... C'était pour que je... Les NetForcepeed... Les NetForcepeed... Et je crois que j'ai eu aussi un petit peu le souci. C'était pour... Dev Jam Icon. Il y avait des musiques qui étaient interdites en France. Il y a même des musiques qui étaient interdites dans le monde entier. Je ne savais même pas que c'était possible. Alors que les musiques, si on les recherche sur YouTube, on peut les écouter. Enfin bref, là n'est pas la question. Du coup, vu que je dois enlever le son de la musique mais que je veux laisser le son de la voiture et de ma voix. Ça change quand même beaucoup le son et je pense que vous avez dû le remarquer si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos où il y a des passages où il n'y a plus de musique et le son de ma voix et le son des voitures ou le son des personnages sont vraiment très bizarres. Enfin bref. Alors, dernière course. Il y a là, ils mettent une musique, c'est dommage parce que j'aime bien et du coup, vu qu'il y a un temps de chargement, nous n'avons plus la musique. mais ouais, de toute façon, vous avez peut-être vu si vous regardez la description des vidéos mais vous avez la playlist totale dans la description. Ça, s'il y a des musiques qui vous intéressent, vous avez le nom du groupe et en plus, vous avez le nom de la musique. C'est typo bien. Allez. Ah, j'aurais réussi à faire toutes les courses sans faire une seule poursuite. Plutôt pas mal. Euh... Si, c'est bon. Oh. Oh, tu veux me faire des petits bisous-bisous, toi ? Coquinou ! Alors, attention. Vais-je rester devant ou l'adversaire va-t-il me doubler ? Vous le serez en regardant cette course en entier ! Hop, 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 hop. Voilà, on désaccélère un petit peu. Et, ben là, on va freiner, hein. Voilà. Oh là, ça me ralentit vachement, ça, les trucs au milieu, là. Où c'est un effet... Bisous-bisous. Hop, là, on enlève les affiches qui ne nous intéressent pas. Oh, la vache, comme ça me fait perdre de la vitesse, ces bêtises, là. Oh, bisous-bisous. Oh, on s'est croisés... Oh là ! Ouais, un peu plus. C'était le drame. Ah, mais c'est qu'il est long, le circuit, là. T'as pratiquement deux minutes, là. À faire le tour. Mais, pourquoi tu ralentis ? Si tu voulais un bisou, c'est ça. Je te manquais déjà. Par contre, reste pas devant moi parce que je te regarde. et j'ai tendance à faire les mêmes choses. Allez, on va passer par là. Est-ce que je reste de ce côté ou pas ? Je me trate. Hop, là. J'ai l'impression que je gère mieux les virages ici que de l'autre côté. Voilà. je dis ça et je me prends les murs mais c'est tellement logique. Imaginez si je serais passé de l'autre côté. On va essayer de bien gérer au maximum alors vous voyez ça c'est je sais plus comment ça s'appelle mais c'est super bien pour des fois éviter des véhicules ou prendre certains virages ou même tout simplement éviter la police quand ils font des barrages ou quand ils nous envoient les gros SUV de plein fouet. bon c'est pas un truc que je pense forcément à utiliser là je vais me forcer à y penser enfin je dis ça mais ça se trouve je vais complètement oublier de le faire mais ouais je vais essayer d'utiliser un petit peu plus le nitro que dans les autres jeux que j'ai fait et un peu plus utiliser aussi quoi du moins là c'est la première fois qu'ils le font ce truc de ralenti on va appeler ça le bullet time mais non ça porte un nom spécifique dans le jeu mais je me rappelle plus comment ça s'appelle alors là les courses on est ok bah écoutez tant mieux pour vous alors 1000 points dans la même poursuite ok 15 000 de dégâts ok alors collectivité échappé au flic ok collectivité c'est les dégâts qu'on fait dans la ville alors utiliser 3 infractions et une seule poursuite ça devrait pas être trop difficile se faire flasher à plus de 150 et à 145 et bah écoutez déjà on va faire ça à report les flics essaient de nous coincer ils sont partout s'il y a une poursuite lancée contre toi ça durer fera remarquer ta voiture plus ça durera plus il y aura de flics pour te sortir des situations compliquées tu pourras foncer dans des objets disposés sur la route ce sont des stops poursuite si tu y parviens le flic est soit neutralisé soit forcé de s'arrêter pour s'occuper des dégâts sur la route tu peux me croire ça marche les stops poursuite sont tous indiqués sur ta carte et symbolisés par une icône stop poursuite pour te faire oublier des forces de l'ordre quelques temps tu peux aller te cacher dans une planque les flics s'intéressent moins aux bagnoles qu'ils ne voient pas souvent mais si vraiment ça chauffe pour toi rends toi dans un atelier et change de look kit carrosserie peinture peu importe l'essentiel est que les flics ne te reconnaissent pas fais toi vite oublier les flics en modifiant et en personnalisant ta voiture alors ça c'est un petit détail que j'avais complètement zappé c'est vrai que quand on change la peinture véhicule ça fait baisser le niveau de recherche c'est vrai ça j'avais complètement zappé mais bon il nous dit un truc qu'on savait déjà c'est juste en cas où je pense que les gens ne lisent pas les documents moi je fais partie de ces gens que peu importe le document dans le jeu je les lis tous bon à part quand je fais mes let's play les let's play souvent fois soit je mets le document et je vous dis de mettre pause pour le lire ou soit je les lis mais je trouve qu'en fait quand je fais des let's play c'est une perte de temps de lire les documents et pourtant ils sont intéressants beaucoup après s'ils mettent des documents dans les jeux c'est forcément qu'il y a un intérêt derrière parce que ça complète l'histoire ou ça nous explique certaines choses je sais pas où je suis parti mais j'y suis parti mais par exemple pour les onimuchages je les ai lus mais par exemple pour les Gears et bien je les ai pas lus tout simplement parce que je trouvais que Gears il y a tellement de choses à faire c'est pour éviter de perdre du temps mais après après je peux me mettre à lire les documents c'est pas un souci c'est pas un souci du tout oh comment je vous ai eu mais comment vous me rattrapez oh vous allez se mettre quoi des petites graines pour faire pousser des petites fleurs oh là c'est vrai que c'est barré en face ok oui pou 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 non n'envoyez rien du tout alors là j'ai 4 véhicules aux trousses alors vous voyez ça excusez moi la fumée de l'explosion m'a fait tout c'est défi prime ok je sais plus ce que je voulais dire oui la station licence donc je l'ai pris je l'ai fait exploser mais les adversaires quoi du moins les flics étaient trop loin donc du coup j'en ai stoppé aucun c'est ce qu'ils expliquaient en fait quand ils sont trop loin ça leur fait rien et s'ils sont devant nous il y a des chances que ça ne leur fasse rien non plus il faut vraiment qu'ils soient autour de nous ou très proche non c'est pas terminé moi j'ai pas dit que c'était terminé non mais c'est quoi ce bêtise depuis quand que c'est vous qui décidez c'est n'importe quoi je suis déçu hop là hop hop oui ou alors est-ce que ça va le stopper oui oh super oh bah je suis bien moi oh les donuts hop ça c'est cadeau le stéréotype en plus les flics moi j'ai des donuts au moins aux Etats-Unis ah bah non ah bah non bon tant pis c'est pas grave alors quand je veux que ça dure ça ne dure pas et quand je veux pas que ça dure ça dure c'est tellement logique bah dis donc allez prime totale 20 700 alors durée de la poursuite de 2 ok véhicule de flic percuté 1 c'est tellement c'est tellement nul okidoki hop pas mal bon écoute Razer a quitté l'arrondissement il court maintenant à Rockport pour l'affronter tu dois progresser au classement de la liste noire et terminer tous les secteurs il y a 3 secteurs qu'on appelle des arrondissements urbains ici c'est Rosewood Camden Beach c'est sur la côte et Rockport c'est juste après tu dois atteindre un certain niveau de réputation pour accéder au niveau suivant et pour ça tu dois gagner tout simplement la deuxième place c'est pas une place d'honneur ici tu dois remplir tous les objectifs jusqu'à ce que tu puisses défier un pilote de la liste noire je t'en dirai plus un peu plus tard ciao ok merci beaucoup Rogue pour ces petites informations moi je suis oh 38 minutes ah oui d'accord bon bah écoutez moi je vais m'arrêter ici donc j'espère que vous aurez passé un agréable moment en regardant cette vidéo n'oubliez pas le petit j'aime et le petit commentaire et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 4 de Need for Speed Buzz Bon P'tid allez salut salut